On a travaillé, on est sérieux, on a toujours respecté nos engagements et on a toujours été honnêtes. On n'avait pas l'expérience, on n'avait pas le matériel, on avait sûrement un poil d'inconscience parce que moi je partais à l'aventure, on faisait nos schémas d'installation, on achetait du matériel d'occasion qu'on restaurait à l'atelier chez nous, on arrivait sur place, on faisait des montures, les maçons, on faisait tout et on faisait des cailloux. J'ai fait pratiquement toute ma carrière, je suis rentré en 1963 jusqu'en 1999. J'ai démarré à Le Bon et puis quelques petits chantiers, mais principalement Saint-Julien. Eh bien, où je chargeais les camions, où je tapais dans la butte pour extraire la roche. Moi, quand je suis rentré dans les pêles, on s'y grillait l'été, il fallait tout fermer parce qu'il y avait la poussière. Et quand je suis parti, il y avait la clim, c'était le top. Je ne suis pas parti au bon moment. On a évolué en prenant des grands chantiers extérieurs. On a eu l'autoroute, on a eu le TGV. On livrait une transformation, c'est-à-dire que les déblés du site, on les élabore pour fabriquer ou du béton, dans le cas des barrages, ou des couches de forme et des enrobés pour les autoroutes. Pour le TGV, c'était pareil. La carrière, c'est le métier du groupe, le métier historique, qui représente aujourd'hui à peu près 45 collaborateurs et qui exploite 7 carrières et une plateforme portuaire à sablons. L'intérêt d'avoir des carrières différentes aujourd'hui est de produire des matériaux différents, des granulats différents, que ce soit des sables et graviers alluvionnaires ou encore des granulats de roches massives granites sur Saint-Julien-Mollin-Mollet et aussi des sables minéraux industriels du Felspat sur la carrière de l'Arnail. Delmonico-Dorel-Carrière est adhérente à la charte environnement des industries de carrière. Nous avons obtenu sur les trois sites Saint-Julien-Mollin-Mollet, Albon et Livron la note la plus haute de cette charte, qui garantit, qui certifie qu'on respecte l'ensemble des règles qui nous sont imposées, mais aussi qu'on va au-delà du respect de l'environnement et la prise en compte du développement durable dans l'ensemble de notre exploitation. On retrouve nos matériaux sur l'ensemble de la chaîne de la construction. On est le premier maillon de la chaîne de construction. Sans granulats, on ne peut pas construire ni des routes ni de bâtiments. Il faut savoir que les produits sont de plus en plus légers, paradoxalement de plus en plus résistants. Et nous innovons toujours régulièrement, puisqu'à ce jour, nous fabriquons aussi des produits rectifiés, qui s'appellent Technibloc. Ces produits-là sont des produits qui sont collés et non plus posés avec du mortier. Pour compléter notre gamme de produits préfabriqués, nous sommes négociants de poutrelles béton armées et de poutrelles précontraintes. Nous avons donc notre propre bureau d'études, qui nous permet de trouver les solutions les plus adaptées au montage des planchers ourdi-béton. Mon père a fait partie des acteurs majeurs à l'initiative de la première préfa chez Delmonico d'Orel. C'était en 1986-1987. Et à ce moment-là, on fabriquait environ 10 blocs à la minute, alors qu'à ce jour, on est plus proche des 40 blocs. C'est important d'avoir des beaux camions. C'est important d'avoir une belle image, de refléter cette image, d'avoir une entreprise sérieuse, d'amener la confiance à notre client. Aujourd'hui, on a passé la certification MAS il y a deux ans, une certification de sécurité. On a l'objectif CO2, pour être virtueux au niveau du transport. Nous sommes en train de travailler sur un projet de gaz, transport et station de gaz, pour toujours être vertueux. Demain, dans notre projet de Delmonico d'Orel Transport, c'est de pouvoir aller chercher 35 à 40% de transport à l'extérieur, à des tiers, pour pouvoir être plus proche du marché, connaître le marché qui se fait, la concurrence, et ce qui nous permettra toujours d'être plus performant pour le groupe Delmonico d'Orel. Quand on dépasse des zones de 30, 40, 50 kilomètres, avec les matériaux qu'on transporte, c'est des matériaux lourds, donc c'est tout de suite très compliqué. Aujourd'hui, le transport fluvial nous permet de transporter de plus grosses quantités de matériaux, donc à coup moindre, nous permet d'aller plus loin, nous permet de nous déplacer sur des chantiers, d'aller chercher des chantiers plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire de notre secteur. Nous, on fait toute la vallée du Rhône, on peut aller de Fosse-sur-Mer jusqu'à Pagny, ce qui représente à peu près 500 et quelques kilomètres. On a été les précurseurs, je pense, avec une barre poussée par le Pire-et-Paul, ça équivaut à peu près à 60 semi-remorques de 30 tonnes. Et on est dans la capacité de remettre une deuxième barge devant, donc voilà, 240 semis en moins sur la route, sur l'axe Lyon-Ville-Franche, ou sur Beauchastel ou sur Arles, comme on fait régulièrement aussi. On a fait construire le Pire-et-Paul en Hollande en 2001. On a refait l'acquisition d'un bateau qui s'appelle Lucien, de 1100 tonnes, et là, dernièrement, il y a deux ans, un autre bateau qui lui est basé sur Beauchastel pour alimenter la carrière de Beauchastel. L'implantation de nos centrales à béton, du Puy, du Chélar et de Tens, correspond à une histoire de famille, puisque ces centrales-là étaient à l'origine appartenées à mon père, qui s'est associée avec Dominique Dorel, et Dominique Dorel a continué l'aventure. On travaille aussi bien sur des petits chantiers que sur des gros chantiers, type le chantier de la Reine 88 du Puy-en-Velay, qui pour nous a été une très très belle vitrine, puisqu'on y a travaillé pendant une dizaine d'années, et on a livré à peu près plus de 10 000 m3 sur ces 10 années. On évolue constamment, grâce à notre laboratoire, on évolue constamment sur des formules nouvelles, sur des bétons spéciaux, des bétons techniques, des bétons architectoniques, type les bétons désactivés. On essaie en permanence d'évoluer dans ce sens-là. On s'adapte tout à fait à notre clientèle, oui, puisque de plus en plus la clientèle est exigeante et demande des choses particulières. Aujourd'hui, quand on parle d'une maîtrise de la chaîne de A à Z, c'est vraiment une chaîne. On produit de l'agrégat, avec cet agrégat, on va faire du bloc. Ce bloc va être transporté, ce bloc va être distribué. Ces 4 maillons de la chaîne, c'est le groupe d'Helmonico-Dorel. En 1984, la famille d'Helmonico-Dorel reprend sur Davézieux la société Berger Matériaux. Et en 2002, Dominique et Papa me font confiance pour prendre la société en main. J'arrive, on est 8 collaborateurs. Aujourd'hui, 7 magasins, 7 points de vente sur la Loire, la Drôme et l'Ardèche. On est 90 collaborateurs. 2017-2018, on est sur un marché porteur. On a en effet absorbé cette croissance interne et externe avec la reprise des sites du 42 en 2015, avec l'ouverture d'un site neuf au Pousin. Aujourd'hui, on peut enfin commencer, recommencer à parler développement, à regarder demain de nouvelles perspectives, de nouvelles zones, de nouveaux axes. Moi, mon métier, c'est d'abord du commerce et ensuite, c'est du développement de nouveaux systèmes de consommation, c'est-à-dire l'allocation qu'on peut mettre dans nos magasins Gédimat pour aider le gros bricoleur, le professionnel qui a cassé sa machine, des choses comme ça. Et aussi bien le e-commerce, ça permet aussi bien aux particuliers d'aller se renseigner, savoir ce qu'on peut avoir et aux pros d'accéder à notre plan de vente avec ses tarifs, avec ses devis, tôt le matin, tard le soir, préparer ses commandes et venir les chercher le lendemain ou même en deux heures. Donc, on travaille là-dessus et on le développe petit à petit sur chacune des agences. L'essence même de notre métier, c'est d'avoir des produits en stock, au bon prix et livrés correctement sur chacun des chantiers. C'est la force qu'on peut apporter à nos clients et c'est ce pour quoi on se bat en tout cas. Il y a toujours eu des engins, des outils de production, il y a toujours eu de la casse, de l'usure. Depuis 2010, la société a décidé de créer un vrai service de maintenance, c'est-à-dire qu'on a acheté ce bâtiment de 800 m2, des machines d'outils, des véhicules de chantier, des engins de manutention phénéouiques, grues, plusieurs grues, ce qui fait que ça nous rend hyper autonomes et indépendants. On n'a pas besoin de louer du matériel, on n'a pas besoin d'être tributaires d'un sous-traitant extérieur. Le cœur métier reste la carrière. Aujourd'hui, avec le développement du groupe, avec toutes les nouvelles entités qui se sont créées, on a dû s'adapter à tous ces nouveaux métiers. L'ensemble du personnel est très curieux, c'est des têtus, c'est des tenaces, ils sont volontaires, on percute vite, on avance. J'ai une équipe de guerriers, au combat tous les matins. Je suis fier du développement de cette entreprise familiale et du fait qu'elle a poursuivi son histoire en essayant de garder les mêmes valeurs et ce n'est pas toujours facile qu'on grossit. Et globalement, je pense qu'on peut dire qu'on est arrivé à ça et ça, on peut mutuellement être fier de ça. L'environnement, à quelque part, est dans nos gènes parce qu'on est proche de la nature. On est des terriens, on exploite la terre et on considère qu'elle mérite le respect et que nos activités pouvant parfois être impactantes sur des modifications de paysages ou autres, on a encore plus de devoirs que les autres sur ce thème-là. Dès Monique-Odorel, on a juste été les précurseurs sur le transport fluvial. En 1989, on a démarré le port pour reporter du camion sur la voie d'eau. Il y a juste 25 ans, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais nous, il y a 25 ans qu'on le fait. C'est un premier exemple. Au niveau de l'énergie, il y a très longtemps qu'on a transformé de l'énergie diesel sur l'énergie électrique dans nos process industriels. Au niveau de l'accès à la ressource, le recyclage de l'eau, le recyclage des matériaux, ça fait une petite vingtaine d'années qu'on est dedans. Donc, je pense que l'environnement est dans nos gènes. J'espère juste qu'après moi, les gens vont vivre la même passion et vont pouvoir à la fois prendre du plaisir dans ce qu'ils font et amener leur pierre à l'édifice, comme l'ont fait les différentes générations d'entreprises, pour qu'on puisse continuer de fonctionner en étant respectueux des collaborateurs, des clients du territoire et apporter de nouvelles idées pour faire ces matériaux de demain issus de déchets ou cette énergie de demain issue d'autres choses. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada